Coucou tout le monde, alors ça fait un petit moment que je voulais vous présenter ma façon de travailler avec les trois potes de IENA que j'ai acheté parce que oui je les appelle des potes, je vais vous expliquer pourquoi donc j'avais déjà craqué en tout premier pour Jack, je vous avais déjà fait des vidéos, je vous avais présenté d'ailleurs un tirage original avec pour travailler vous savez les différentes positions des cartes et donc des significations j'ai aussi craqué pour l'oracle de Lucie et pour l'oracle de Charlie alors Jack est porté sur la divination, Lucie sur la guidance et Charlie sur le développement personnel donc on va s'imaginer qu'on est en train de, on est sur la terrasse d'un café où on est en soirée et puis on a nos trois potes et on va leur poser une question, un peu comme des fois on demande un conseil à un ami sur tel et tel sujet et je vais vous montrer comment moi je fais pour me servir de ces jeux en fait je vais laisser le destin choisir si la réponse sera plutôt divinatoire, plutôt de guidance ou plutôt de développement personnel je vais associer les trois jeux, ce qui va me faire un gros paquet de 150 cartes environ 150 cartes bien sûr j'ai tiré sans regarder en fermant les yeux parce que sinon c'est pas du jeu puisque je peux quand même reconnaître les dos même si j'ai un peu de mal et on va s'imaginer qu'on est en soirée entre potes j'ai posé une question voilà peu importe laquelle je verrai bien je vais voir ce que ça va donner et puis on va voir qui me répond comment ils me répondent, est-ce que c'est les trois qui vont me répondre est-ce que c'est plutôt Jack, plutôt Lucie, plutôt Charlie, etc, etc donc là on a déjà Lucie et Charlie qui sont réunis dans un petit pochon et je vais sortir Jack pour réunir Jack, Charlie j'allais dire Charlie et Lulu pour ceux qui reconnaîtront non c'est Lucie, Charlie et Jack c'est pas Lucie donc voilà, 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 ok qu'est-ce que tu fais avec ton oreille ? ça me perturbe donc bonne compagnie bien sûr oh là, il a vu un truc qui va l'intéresser oh, j'aurais quelques coquillages tiens, on m'a te donne donc on va réunir les trois alors j'ai déjà brassé ces deux-là donc là j'ai réuni Lucie, c'est le dos rose avec Charlie, le dos jaune, violet, bleu on n'a pas toi qui choisis les cartes on va déjà brasser ceux-là je vais réfléchir aussi à la question que j'ai posé quelles questions on va poser Audin ? t'as une idée ? je vais pas tirer au soir parmi les questions que j'ai parce que j'ai réserve pour le leu normand je vais demander comment on va évoluer mon intuition très intéressant comment on va évoluer mon intuition donc là, j'ai déjà trié les deux premiers maintenant on va rajouter hop, tchac alors hop, je vais en mettre déjà une première partie hop donc forcément ça va faire un gros paquet de cartes comment va évoluer mon intuition et donc on va imaginer donc on est entre potes et on va laisser le destin décider de qui va me répondre alors je fais comme ça je peux même faire ça va, on te dérange pas trop ouais, je vais faire comme ça alors ça fait un gros paquet de cartes moi ça me dérange pas d'avoir plein de cartes dans mes mains vous allez me dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire et bien je suis en train de mélanger mes trois paquets pour pour je l'espère avoir une bonne réponse de nos trois potes alors là des cartes c'est on veux-tu en voilà alors par contre je ne pourrais pas mettre les quatre j'en mets que trois je mets que ces trois là je n'ai pas encore acheté le quatrième c'est de jour je crois allez on y va donc là je vais couper et puis alors j'ai poussé ça parce qu'il va falloir les étaler et je vais étaler les cartes et à partir de maintenant je ne regarde plus et je vais demander donc un conseil comment développer mon intuition comment développer c'est quoi qu'est-ce que tu as fait comment développer mon intuition je sens une patte là qu'est-ce qu'il a fait les poils on va encore rien voir des cartes ensuite ça c'est une patte super vidéo on voit que c'est le week-end c'est un peu wall again bon je vais encore prendre je vais encore prendre allez alors on a la tromperie ok partir se concentrer l'agitation pour l'instant on a on a Lucie qui me dit il ne faut pas avoir peur que les cartes te mentent il faut que tu fasses confiance et ici j'ai Charlie qui me dit tu as peut-être trop la tête en l'air il faut davantage que tu te reconcentres tu as l'esprit trop agité donc là on a trois messages de Charlie ici on a encore Lucie qui me dit parfois tu as besoin de faire une pause là je ne sais plus quel est en premier ou en deuxième on s'en fiche ensuite travail acharné donc ça ça montre que j'ai beaucoup bossé pour développer mon intuition et des nouvelles donc ce travail acharné finalement aura je pense des répercussions puisque j'aurai bientôt des messages ou je ferai en communication avec peut-être des personnes pour pouvoir développer davantage mon nom alors je referme encore un coup mes yeux retour au calme harmonie donc là ça confirme ce que m'a dit tout à l'heure Charlie c'est que j'ai besoin parfois de calmer mon esprit pour pouvoir me développer l'illusion donc se méfier des gens peut-être qui font style d'être sympa on ne sait jamais dans ce milieu là comme partout quelqu'un vous teste ouais donc peut-être qu'il faut que je me méfie de personnes autour de moi alors je vais en prendre encore une élément perturbateur donc c'est cette personne là ok alors quand on tire à l'aveugle c'est qu'on sent plus de choses au niveau des cartes le contrat tiens tiens alors est-ce que ça voudrait dire qu'il faut que je me méfie de ceux qui vont me le proposer je ferme les yeux à chaque fois que je tire je ferme les yeux travailler travailler oh peut-être un accord un partenariat ou je ne sais pas quelqu'un qui sera intéressé je ne sais pas on avait déjà eu je crois avec Jack la mélancolie on revient encore avec l'agitation du mental c'est ce qui vraiment nuit se stabiliser bon bah ça revient au même on va s'arrêter là parce que on a les mêmes informations donc conclusion qui m'a le plus répondu alors dans l'histoire alors on a je pense que c'est Charlie ouais c'est Charlie c'est Charlie qui m'a le plus répondu mais Lucie aussi par contre Jack Jack est resté plutôt discret et je pense que c'est normal parce que vu ma question est-ce que je vais développer mon intuition ça nécessite plutôt une réponse de guidance ou de développement personnel plutôt qu'une réponse de voyance de divination et vous voyez j'avais trop envie d'essayer ce système là c'est une idée que j'ai eu d'un coup d'un coup comme ça je me suis dit et si je réunissais les trois jeux et que je voyais lequel des trois me répond est-ce qu'ils me répondent aussi de façon équilibrée ou pas qu'ils me répondent plus me répondent moins et comment ils vont me répondre et donc conclusion il faut que j'arrête aussi de trop cogiter d'avoir trop l'esprit voilà l'esprit être tête en l'air être plus et faire attention aux pièges faire attention aux gens pas accorder ma confiance non plus trop facilement ça veut aussi il y a beaucoup de demandes de tirages gratuits de ceci de cela non je crois que c'était il n'y a pas très longtemps quand on me dit est-ce que vous faites des tirages gratuits alors je fais non j'ai pas le temps je pense que je fournis déjà beaucoup de de travail sur ma chaîne je consacre énormément de temps à ma chaîne je 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 permets d'ailleurs enfin je je vous demande vos questions je les utilise comme comme exemple pour mes tirages non ça plus mon travail non je peux pas je peux pas faire des tirages gratuits même payant sans payant je le ferai pas mais je veux dire contre des dons par exemple à un moment donné je le fais mais même ça j'ai pas le temps quoi franchement j'ai pas le temps et je trouve que c'était quand même poussé de demander tirage gratuit avec tout ce que je donne déjà quoi à un moment donné non c'est pas possible c'est pas possible ça par contre voilà puis moi à un moment donné j'avais aussi mis mon Paypal en barre d'infos pour pour bénéficier peut-être de dons ou autre pour pour me soutenir quoi tout simplement bah j'ai pas non plus voilà quoi donc je donne déjà du temps je pense que je montre des tirages je suis très contente de le faire ça me plaît sinon je le ferai pas mais voilà j'ai pas le temps donc je pense que les cartes elles me disent ça là je pense que les trois potes sont unanimes me disent fais attention voilà parce que forcément dans ce domaine là on rencontre parfois des gens qui qui portent un masque peut-être et les gens me testent pour voir nos limites justement ouais je trouve j'ai bien j'ai enlevé les cartes hop puis j'ai bien étalé donc on avait eu celle-ci en premier donc la tromperie donc faire attention aux gens qui sont à qui on parle quoi partir se concentrer et agitation pour moi c'est il faut que je travaille mon mental qu'il soit moins voilà qu'il y ait moins de plus de concentration voilà moins d'agitation faire une pause peut-être aussi dans les vidéos parce que je fais quand même beaucoup de vidéos je trouve travail acharné m'équipera parce que j'aurai des bonnes nouvelles retour au calme harmonie illusion donc attention aux gens qui portent des masques les gens qui nous testent il y aura un élément perturbateur mais ça va se stabiliser un peu de mélancolie et ici le contrat est avant travaillé je crois voilà donc dites moi ce que vous vous en pensez en tout cas moi je parlais juste de développer mon intuition je parlais pas forcément du projet de la suite en fait de ce que ça pourrait donner comme répercussion moi je voulais juste voir comment j'allais développer mon intuition donc ouais mon intuition va se développer il faut juste que je calme mon mental c'est pour ça que mon intuition elle peut pas se développer encore au maximum travail acharné là ça peut faire penser aussi parce qu'en fait moi je filme avec mon téléphone donc moi ici tout de suite c'est ce qui me vient en tête c'est toutes les vidéos que je produis et qui me prennent beaucoup beaucoup de temps comme là j'ai passé une bonne partie de mon après-midi de libre de congé à faire des vidéos donc peut-être faire une pause justement dans les vidéos ou en faire moins ou faire genre une ou deux par semaine comme je faisais à un moment donné d'ailleurs j'avais plus de vues j'en faisais moins j'avais plus de vues ici ouais attention aux gens qui portent des masques qui nous testent ou peut-être les gens qui ont essayé de communiquer avec moi pour voilà essayer de tester mes limites il y a quelque chose qui va arriver un événement surprenant pas forcément négatif je ne vois pas trop négatif mais qui va permettre justement cet événement cet élément va me permettre de me stabiliser après une période de difficulté de mélancolie bon ça vous savez des primes tout ça et ici on a un accord travaillé est-ce que j'aurais pas un partenariat c'était déjà ressorti ça alors des fois c'est un peu décousu parce que quand je vous parle en fait en fait je fais tout sortir un peu comme quand je suis à la maison et puis j'écris tout comme ça en vrac et puis après je reformule et je revois un petit peu ce que tout peut vouloir me dire des fois mon intuition elle est un peu lente et des fois il y a des choses qui m'en viennent mais après donc voilà et après si on prend donc Lucie Lucie c'est ici 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 et ici il y a 4 cartes en fait c'est surtout Lucie qui est plus qui est plus prévenante c'est Lucie qui me dit on va te faire attention te faire attention de pas trop me faire manipuler par les autres exactement et Charlie qui elle est plus dans développement personnel comment stabiliser mon mental pour pour développer mon intuition et au niveau divinatoire me dit que mon travail va va payer donc voilà comment j'ai décidé d'utiliser les 3 potes de Yéna je n'ai pas pour l'instant l'envie d'acheter Jo parce que là je sais très bien je trouve que associer divination guidance et développement personnel c'est top j'aime beaucoup donc voilà puis en plus 100 cartes dans 200 cartes ça ferait beaucoup trop dès là 150 c'est déjà beaucoup donc n'hésitez pas à brasser comme ça moi je n'ai pas trop pu à cause de d'Odin qui a squatté le tapis de divination parce que sa maman ça faisait trop longtemps qu'elle était en train de filmer il en avait ras le bol et il voulait un câlin c'était ça en fait le but je le connais par coeur s'il vient là c'est qu'il en a marre il veut que voilà que je revienne et puis que je refasse des câlins et tout il aime bien être avec sa maman et quand je suis ici en train de filmer je ne peux pas être en train de lui faire des câlins donc voilà j'espère que ce tirage vous a plu comment associer les trois potes de Yéna comment s'imaginer en soirée en apéro tout ce que vous voulez en tea time en voilà ou au bord de la plage étirer les cartes pour avoir des conseils voir qui nous répond le plus là c'est assez qui non c'est pas trop équilibré quand même parce qu'il y a il y a Jack quand même qui répond un tout petit peu moins mais ça va encore ça va encore donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501